Depuis le départ, depuis l'annonce, on n'a jamais dévraillé un imparité grève, on est resté sur l'outil de production. Et aujourd'hui, on leur montre encore en faisant cette journée qu'une des machines continue à tourner. Et c'est par solidarité à tous ceux qui font partie, et puis aussi pour l'avenir de notre usine, qui est financière. C'est parti ! 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 Sur la fermeture et sur l'origine de la fermeture de la machine, on est sur une industrie pas peut-être mondialisée. Les pouvoirs publics accompagnent malheureusement, en ce cas-là, une nouvelle nouvelle. Le travail, à partir d'aujourd'hui, est au côté des organisations syndicales. L'objectif, c'est d'accompagner l'entreprise dans ces volontés de vérité du site qui ont été affichées, et de nous mobiliser au service, bien sûr, de l'entreprise, de ses salariés et du territoire qui a besoin. C'est un peu l'illustration de ces territoires heureux qui sont de plus en plus, finalement, livrés à eux-mêmes, et livrés à, comme vous le dites, un peu à des sources capitalistiques, comme ça, un peu mondiales, qui font un peu l'appui de beau temps. Elles font un peu l'appui de beau temps. Elles font leur travail, c'est de produire du papier. Malheureusement, d'après ma culture papetière, qui s'est acquise très rapidement, et malheureusement dans de mauvaises conditions, nous sommes là sur un problème d'ajustement de marché. Malheureusement, l'entreprise de Stoney n'a pas bénéficié d'investissements importants ces dernières années, avec des logiques de coût, qui ont changé le propriétaire également. Il ne faut pas t'en lier. Il ne faut aucune stratégie industrielle qui est légale. Et malheureusement, à ce jour, une des deux machines est la variable d'ajustement au sein d'un marché effectivement mondialisé. Et l'enjeu, c'est vraiment d'apporter des investissements, d'accompagner les investissements dans l'entreprise, et de porter de la valeur à douter sur le site de Stoney, puisque, en discutant avec les dirigeants, mais aussi avec les syndicats, on est conscient qu'il faut de la valeur à douter sur le site de Stoney pour qu'il soit vraiment permette. La dernière question, 80 salariés quand tu as sur le carreau, ça veut dire, c'est de la casse. C'est de la casse, c'est de la casse individuelle pour les parcours des gens. Nous avons une entreprise qui fait un emploi pas très loin d'ici, dont certains salariés ont pu déjà faire connaître leur désir d'intégrer à nouveau challenge au niveau industriel, avec de la laiterie, mais pas de la laiterie. C'est des parcours, ce sont des familles, à Stoney, je pense que quand vous avez discuté avec des gens, on connaît tous des amis, de la famille, des enfants, des petits-enfants, des grands-parents qui ont travaillé à la laiterie. La laiterie, c'est 90 ans de prudence à Stoney, ça a façonné Stoney, ça a permis à Stoney de se construire, de se développer. Et donc, forcément, 80 emplois, si dans le passé plus ancien, la résidence machine avait été fermée, c'est forcément quelque chose de lourd, tant individuellement que collectivement pour l'immobilier, pour le commerce, pour les services publics, pour les services privés. C'est un coup d'arrêt à une stabilité de population que nous avions, avec mes collègues élus au niveau de la Conecom, réussi à maintenir depuis plusieurs années, grâce aux politiques justement d'équipement de qualité. Donc, on est sur un nouveau challenge pour nous, territoire, et on espère aussi, à travers une mobilisation, on va dire, solidaire, démontrer, je dirais, aux pouvoirs publics, en général, dont nous, les élus, sommes en devoir de faire pour remettre en route un développement positif du territoire. Merci à vous. Merci. 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 과�oneeux, commentaire, l'intérêt de préserver son outil de travail, suite à un chantage à la fermeture de la machine de droit par notre direction usine. Ce même personnel a tenu à montrer aujourd'hui qu'il peut mettre ses mêmes qualités pour s'utiliser, se mobiliser, pour défendre ses droits et s'en usiner. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour exprimer notre solidarité popetière, mais aussi le deuxième, puisque le canton sera fortement impacté par cette disparition, que ce soit les emplois indirects, prestataires de services, commerces locales, immobiliers, etc. Encore merci à tous pour votre solidarité. Bonjour à tous, je suis Patrick de laisser le micro, simplement, effectivement, pour aller dans le sens que tu viens de résumer, la présence de mes collègues élus et de même, c'est là pour afficher notre solidarité en direction des personnes qui seront privées d'emploi. C'est évident que nous connaissons tous, nous sommes tous du territoire des parents, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants, des amis qui travaillent à vos côtés. Donc c'est forcément le territoire qui est impacté, c'est la vie quotidienne de beaucoup d'entre vous, et donc c'est à ce titre-là que mes collègues et moi-même sommes aujourd'hui en solidarité avec cette marche. Mais c'est également pour afficher notre attachement en général à l'industrie, à l'industrie chez nous. L'industrie est porteuse de valeurs ajoutées, elle est porteuse de valeurs, de savoir-faire, d'hommes, de femmes qui ont vraiment des savoir-faire, effectivement, voire 80 postes qui disparaîtront, c'est un appauvrissement de nos savoir-faire et des potentialités du territoire. Mais également assurer l'entreprise, puisque l'entreprise, ce que l'a rappelé Patrick, c'est aussi un enjeu de pérennité qui s'affichera à l'avenir, assurer l'entreprise que, suite à sa différente réunion, Daniel Guichard était avec moi à Verdun, l'entreprise affiche des volontés et des services de l'emploi, des aides aux investissements, des aides à la formation, enfin tout ce qui peut être la panoplie d'accompagnement des projets sera aux côtés de vous-même et de l'entreprise si les plans d'investissement sont réalisés. Et puis, d'une façon générale, c'est également montrer la mobilisation du territoire que nous représentons collectivement, vous, comme nous, sur la nécessaire mobilisation de tous les acteurs publics au service de la vie sur les territoires nouveaux. C'est l'actualité en ce moment, il y a beaucoup de débats, mais c'est vrai que nous sommes sur un territoire qui a besoin de se re-re-finaliser, perdre des socles d'emploi c'est compliqué, ça va nécessiter de nouvelles stratégies, mais nous sommes tous ici, là pour vous témoigner l'attachement à ces politiques qui vous voudront, qui vous facilite, je l'espère, de retrouver un parcours professionnel pour ceux qui seront malheureusement privés d'emploi. Donc merci de votre mobilisation, merci pour la belle adhésion, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, donc merci à vous pour le témoignage. Applaudissements Merci. Merci.